Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui part à la découverte du monde agricole, ou plutôt qui invite le monde agricole à ce rendez-vous de partage des connaissances. C'est le Bic Agrinov, 3e édition. Pour en parler ce soir, nous recevons Camille Crégnoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice du RITA. Alors on va préciser, le RITA, c'est le réseau d'innovation et de transfert agricole en Guadeloupe. Avant de parler de ce rendez-vous le 30 mars prochain du Bic Agrinov, parlons du RITA, parce qu'on entend dans la nomination « Innovation et transfert ». On imagine que l'innovation, c'est toutes les techniques qui sont proposées au monde agricole en Guadeloupe. Et transfert, on imagine, transfert de compétences, transfert de savoir. Exactement. Donc les RITA, c'est des réseaux qui existent dans tous les territoires d'outre-mer et qui ont pour objectif de créer du lien entre les acteurs du monde agricole et donc de transférer les connaissances, aussi bien par exemple ce qui est réalisé dans les instituts de recherche, donc le CIRAD, l'INRAE ici, les transférer auprès des professionnels, également auprès des étudiants. Donc on essaye de créer des synergies entre les étudiants, les chercheurs, les techniciens et les professionnels pour aller vers justement plus d'innovation et d'adaptabilité de l'agriculture sur le territoire. Est-ce que cela prend en compte les spécificités d'un territoire, les spécificités de la terre qui est cultivée ? Tout à fait. Donc c'est pour ça que ces réseaux ont vraiment la dimension à la fois locale et également inter-dôme, en fait, où on va échanger aussi entre les spécificités de chaque territoire. Mais il y a vraiment cette dimension locale. Donc on va avoir des journées d'innovation, de transfert, qui sont réalisées en fonction des contraintes du territoire. Donc par exemple, là on a des questions de pollution à la chlordécone ou alors d'adaptation variétale avec des nouvelles variétés de bananes, des plantes de couverture. Enfin voilà, c'est vraiment adapté en fonction des contraintes présentes ici en Guadeloupe. Justement, on a des exemples probants ou des exemples de transferts de compétences, de savoirs qui sont aujourd'hui appliqués et qui ont trouvé finalement leur public ici en Guadeloupe. Alors oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il y a plusieurs exemples qui existent. Donc par exemple, quand on prend l'exemple d'une variété de cannes qui est pendant des années dans la R585, qui a été développée pendant 10 ans avant de parvenir à être homologuée. Et aujourd'hui, ça fait l'objet d'un véritable transfert auprès des porteurs, des planteurs. Des planteurs, oui. Donc ça, c'est réalisé par le CTCS, suivi aussi par les centres de recherche. Il y a également des outils qui sont développés dans le cadre de la dépollution des animaux à la chlordécone qui sont portés par Sanigua et l'Institut technique de l'élevage et qui font aussi l'objet de transferts auprès des professionnels pour qu'ils s'adaptent vraiment, enfin qu'ils s'approprient plutôt cette technologie. Et voilà. Et puis là, aujourd'hui, on travaille également avec les étudiants. Donc par exemple, on a un projet qui a été mené avec des chercheurs de l'INRA et du CIRAD où des classes de BTS sont allées voir sur le terrain ce qui était fait concrètement et leur futur métier en fait qui... Justement, ce Bic Agrinov, ce rendez-vous du 30 mars, c'est ce rendez-vous, on va dire, très important entre apprenants et sachants. Exactement. Donc là, l'idée de cette journée, c'est une journée de l'innovation agricole qui a pour objectif, en une seule journée, de pouvoir regrouper, donc comme vous dites, les apprenants et les sachants, donc les experts, donc aussi bien chercheurs, techniciens, mais également professionnels qui sont une véritable source de savoir et puis de les mettre en discussion avec les futurs professionnels. Donc on travaille avec l'agro-campus, donc le CFA, le CFEPA, le lycée agricole qui sont présents... Les producteurs de demain. Exactement, les producteurs de demain. Mais pas que, ce sont aussi des chercheurs de demain, ceux aussi qui travaillent sur des projets de recherche. Justement, on a ce maillage qui se fait entre professionnels, on l'a bien compris, de l'agriculture. Est-ce que ce rendez-vous Bicagrinov, c'est la troisième édition, on l'a dit, trouve sa place dans le monde agricole en Guadeloupe où on a encore un monde qui reste fermé à des techniques plus anciennes, qui a du mal à aller vers l'évolution, ou au contraire, c'est tout à fait un pays d'innovation ? Alors là, aujourd'hui, c'est la troisième édition, comme vous l'avez dit. Donc, pour cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'on va changer d'emplacement, donc on va à Petit Canal. Les précédentes éditions étaient sur le site du lycée agricole. L'objectif, justement, de pouvoir aller à un nouveau lieu, c'est aussi de pouvoir cibler et toucher d'autres professionnels et d'autres acteurs. Mais on se rend compte vraiment qu'il y a une véritable volonté d'aller vers l'innovation, parce qu'il faut savoir s'adapter en fonction de ces contraintes. Et aujourd'hui, on a de plus en plus, par exemple, là, on va avoir des entreprises qui travaillent avec l'agriculture de précision, donc avec des drones, avec des stations météo. On a vraiment cette volonté d'aller vers l'innovation. Et les jeunes agriculteurs qui seront également présents le jour du Bic Agrinov sont également dans cette volonté de trouver des nouvelles techniques, de s'adapter avec ces innovations. Oui, parce qu'ils pourront toucher concrètement du doigt ces nouvelles techniques, parce que ça va se partager, on imagine, entre ateliers, conférences, rendez-vous, échanges. Tout à fait. Donc la journée va être vraiment, on va dire, rythmée par des temps forts. Donc on aura des conférences, une dizaine de conférences, qui ont pour objectif de ne pas être vraiment que du théorique, d'avoir une vingtaine de minutes de présentation, et puis surtout beaucoup d'échanges. Donc on aura la thématique de l'eau, qui est quand même un sujet clé sur le territoire. On aura également, justement, une présentation de MyDitech qui fait des outils connectés pour les parcelles et pour les agriculteurs. Voilà, plein, plein de thématiques différentes. Et puis après, les démonstrations, donc là, vraiment beaucoup plus concrètes, où les professionnels pourront aller voir directement ce qui se fait. Donc le bouturage de la vanille, par exemple, qui sera réalisé par Apagua. Donc d'autant plus sujet important avec le développement de l'agroforesterie sur le territoire. On aura également le désherbage thermique qui va être présenté par le CTCS lors de cette journée, qui a, justement, aujourd'hui, dans un contexte où on est dans une baisse de l'homologation des produits phytosanitaires, avec une gestion de l'enherbement au canne à sucre, par exemple, qui est compliquée quand on veut aller vers de la canne bio. On a ces techniques, donc un petit peu innovantes, de désherbage thermique, donc sans intranche chimique. C'est peut-être aussi l'occasion pour les professionnels de venir exposer leur technique aussi, leur savoir aussi, oui. Tout à fait. L'idée de cette journée, c'est vraiment de faire du transfert d'innovation. Donc ça peut être... Là, j'ai parlé beaucoup de centres techniques ou de centres de recherche, mais il y a également des professionnels qui, en fonction de leurs contraintes... Dans leur pratique, trouvent des solutions, peut-être, et qu'ils ont envie de partager. Tout à fait. Oui, c'est le cas pour... Vous parlez de la canne, mais c'est peut-être le cas pour le maraîchage également, pour les cultures vivrières. Exactement. Ils doivent s'adapter, justement, en fonction de leurs contraintes, trouver les plantes qui sont adaptées à leur sol, en fonction du territoire, de l'eau, des bioagresseurs qui sont présents. Donc il y a vraiment aussi l'adaptabilité qui est la thématique de cette édition, d'ailleurs, qui sera vraiment mise en lumière avec les innovations aussi réalisées par les professionnels. Très bien. Beaucoup de producteurs, beaucoup de jeunes agriculteurs se tournent aujourd'hui vers l'agro-transformation. Produire, c'est une chose, mais que faisons-nous de ces productions ? Là aussi, le Bic Agrinov sera sans doute l'occasion de parler de cette thématique, de montrer des techniques de transformation. Tout à fait. Alors notamment, on va avoir le CFA qui sera présent, le CFA de Grande Terre, qui va exposer quelques outils de petites transformations. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de petits agro-transformateurs, donc il faut réussir à avoir des machines qui soient adaptées à cette taille d'exploitation, et ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, de trouver du moins facilement ces outils-là. Donc le CFA va mettre en avant un petit peu les machines qui ont pu être trouvées par les stagiaires durant leurs expériences professionnelles. Et puis après, l'idée, ce serait potentiellement de faire une édition vraiment spécifique à l'agro-transformation dans les prochaines années, parce que comme vous le dites, ça se développe de plus en plus. Justement, est-ce que les jeunes, qu'ils soient au lycée, au campus, comme vous le disiez tout à l'heure, ou ceux qui veulent s'installer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont en voie d'installation, en recherche d'installation, se dirigent vers ces nouvelles techniques, vers ces innovations ? Tout à fait, il y a vraiment une volonté. Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande de s'adapter à la taille du territoire, aux enjeux, et d'aller vers des choses innovantes. On ne veut pas rester dans des techniques passées, il y a des choses qui sont réalisées aujourd'hui, avec des entreprises qui vont vers des outils d'aide à la décision, des choses de la technologie pour aider l'agriculteur, pour simplifier ce métier qui est un beau métier, mais qui est difficile. Donc aujourd'hui, on arrive avec une jeune génération qui souhaite vraiment innover et s'adapter avec des outils innovants. Oui, et puis sans doute avec des thématiques qui nous sont très contemporaines, je pense aux économies d'énergie également. On imagine que là aussi, des passerelles sont faites avec des professionnels qui peuvent apporter leur savoir à des producteurs, à des agriculteurs en la matière. Tout à fait. Alors en termes d'économie d'énergie, ça c'est une véritable adaptation face au territoire. Il y aura donc des entreprises qui font de l'agri-photovoltaïsme, c'est-à-dire des serres avec du photovoltaïque qui permet d'avoir des cultures en dessous et puis d'avoir une exploitation autonome en énergie. Et ça, c'est aujourd'hui très important quand on voit la conjoncture actuelle. Donc là, ce sera aussi une journée où les professionnels pourront aller voir ces entreprises et puis prendre conseil et voir un petit peu en fonction de leur projet à eux ce qui peut être possible. Alors comment dire, comment faire pour que un maximum de professionnels de l'agriculture participent à ce rendez-vous ? Quelle serait selon vous la carotte, si on doit employer un mot, de l'agriculture pour qu'ils puissent vraiment participer et comprendre l'intérêt d'être à ce rendez-vous Bic Agrinov ? Alors aujourd'hui, c'est vraiment, là pour moi, c'est vraiment réaliser du réseautage, du partage dans des métiers qui peuvent être difficiles où des fois on peut se sentir un petit peu isolé. L'idée de cette journée, c'est de pouvoir créer du partage, du conseil et puis vraiment de trouver des solutions face aux différentes problématiques. Je discutais avec une personne au CFA qui vient de s'installer, qui a été à la précédente édition du Bic Agrinov et qui a dit que c'était pour lui, voilà, une journée qui lui avait permis de rebooster son projet, de trouver une nouvelle motivation en échangeant avec des professionnels, des acteurs. Et donc pour moi, c'est vraiment créer du lien autour de ces innovations, créer des synergies. Et puis voilà, et puis donc ce sera vraiment une journée intéressante avec tout ce qu'il faut aussi sur place, donc les démonstrations, les stands, les conférences et également, donc il y aura un espace de restauration, il y aura plusieurs animations. Oui, parce qu'on a envie de dire que c'est un rendez-vous qui est d'abord dédié au monde et aux professionnels de l'agriculture, mais ça peut susciter des vocations, pourquoi pas le public peut venir s'y rendre et découvrir ces techniques. Exactement, donc c'est vrai que ce n'est pas un public qu'on souhaite ouvrir, on ne veut pas faire une foire agricole, c'est-à-dire que le rôle du RITA, c'est vraiment de faire du transfert d'innovation et de connaissances, donc on parle à un public qui est quand même un peu averti. Oui, quelqu'un qui a une démarche d'aller vers ce secteur d'activité. Tout à fait, donc là, on n'est pas obligé d'être professionnels agricoles pour y participer, mais d'avoir une vocation, vraiment une volonté d'aller vers l'agriculture, l'agro-transformation ou du moins dans le secteur agricole en général. Oui, mais à l'heure où justement, mesdames, messieurs, beaucoup veulent retourner sur le jardin créole, aller découvrir ces techniques, en tout cas le message est lancé. Merci à vous Camille Crignot d'avoir participé à ce rendez-vous. Question sans détour qui revient sur une autre gamme et thématique, mais pour l'heure, on vous laisse avec la suite de nos programmes. Bonne soirée.